Bonjour, je suis Thomas Lécuyer, je suis le programmateur du CPO à Wouchy, je suis aussi professeur en storytelling à Polycom. La prise de parole publique et faire rire les gens, c'est donc mon métier depuis 15 ans et je me réjouis de découvrir les nouveaux talents de demain grâce au Swiss Comedy Talent. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue au Swiss Comedy Club, bienvenue au Swiss Comedy Talent, troisième édition, bienvenue, applaudissements s'il vous plaît, on va montrer l'ambiance. C'est donc la troisième édition du Swiss Comedy Talent, bonjour à vous chez vous, enfin bonjour à vous dans la salle et puis chez vous, derrière votre télévision qui nous regardez, c'est la troisième édition, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir plein d'artistes qui vont passer sur scène ce soir, dont certains qui font leur premier pas sur scène ce soir. Aujourd'hui, première session de qualification et puis à la finale, on verra bien qui est-ce qui va succéder par exemple à Johan Provenzano qui a gagné la première année, il y avait aussi Tamara César en deuxième année et Thibaut Agoston l'année dernière, donc on va voir qui c'est qui va compléter ce palmarès. Les artistes sur scène ont quatre minutes pour vous convaincre et s'ils dépassent le timing, malheureusement, on entendra ce petit jingle. Bouge de là, voilà, c'est pas méchant mais ça invitera l'artiste à gentiment sortir de scène pour laisser la place au suivant. Pour juger les artistes, forcément, vous êtes là, donc on va voir à vos rires, comment vous les accueillez et bien sûr, on a un jury de choix avec, pour commencer, au milieu de la table, c'est le fondateur du Suisse Comedy Club, c'est un peu le père du stand-up Romain, 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 ça va bien, je vous demanderai de faire un maximum de bruit pour Ivan Madenia, s'il vous plaît. Bonsoir Ivan, je vais prendre le micro. Bonsoir Jesse. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors, comment on la sent cette troisième édition ? Je la sens bien. C'est vrai ? Ah, vous la sentez bien ? Vous pensez que le niveau sera aussi bon que les autres années ? C'est-à-dire qu'on a connu ces humoristes sur les scènes ouvertes du Suisse Comedy Club, donc c'est une présélection des humoristes qu'on a déjà vus, qu'on a sélectionnés, donc tout devrait bien se passer. D'accord, et qu'est-ce qu'il gagne alors cette année, le grand gagnant ? Alors, il va gagner des premières dates, première partie avec le Suisse Comedy Club, qui sera en tournée dès septembre, et également une année de Suisse Comedy School offert. Oui, parce qu'on le rappelle, le Suisse Comedy School, c'est un peu la branche du Suisse Comedy Club qui vous apprend à être drôle. Voilà, c'est pas toujours gagné, mais c'est à ça que ça sert, le Suisse Comedy School. Et voilà, quand ils sont bons, ils montent sur scène, aux open stages, c'est là qu'on les découvre, et après on les sélectionne pour venir ici se défier au Suisse Comedy Talent, et sans plus tarder, on va accueillir le premier artiste à monter sur scène pour tenter sa chance. On l'a vu plusieurs fois aux open stages du Suisse Comedy Club, je vous demanderai de l'encourager bien fort. Voici Cédric Sassi. J'ai décidé de participer au Suisse Comedy Talent pour savoir à quel niveau je me place, et puis aussi pour essayer de me faire connaître, parce que c'est un bon tremplin, et puis que franchement c'est une très bonne opportunité. J'aurais manqué ça pour rien au monde. Bonsoir, bonsoir, alors si vous voulez bien, on va commencer par faire un peu connaissance, parce que moi je vous connais pas, vous me connaissez pas, on va faire connaissance. Pour ça, je viens du Valais, je vous explique, je suis quand même éduqué, on soit d'accord ? Pour ça je vais commencer par vous, je vais vous poser quelques questions, la première qui me vient à l'esprit bien sûr, le CPO, est-ce que ça va ? Je pense qu'on peut faire mieux, le CPO, est-ce que ça va ? Maintenant qu'on a parlé de vous, on va parler de moi. Je m'appelle Cédric, j'ai 28 ans, bientôt 39, je suis marié, j'ai deux enfants, et je travaillais à la poste, enfin je travaillais à la poste, et on me faisait tout le temps cette blague, qui était pas forcément très drôle, « Ouais mais alors tes enfants, c'est les enfants du facteur ! » À ça je répondais que oui, mais que j'ai jamais su lequel de mes collègues c'était. Voilà, ouais, ça fait un choc. Avec vous j'aimerais partager deux, trois choses ce soir, la première des choses que j'aimerais partager, oui, je viens du Valais, je suis un pur produit valaisan, c'est-à-dire que j'ai été créé, conçu et élevé à Genève, ouais, ouais, moi aussi ça m'a fait un choc, du coup on a déménagé en Valais, parce que c'était plus vivable là-bas, et je me dis tous les jours que ça aurait pu être pire, j'aurais pu m'arrêter en route et devenir vaudois. J'ai rien contre vous, c'est juste que, arrêtez de vous la péter avec votre vin, on sait tous que vous mettez du vinaigre M-Budjet dans les bouteilles, d'accord ? Non, par ça j'aimerais partager autre chose avec vous, c'est un souvenir, un souvenir que j'ai, c'est l'année 1994, c'est hyper précis comme souvenir. Ben, c'est simple, ça m'a marqué pour plusieurs raisons, la première c'est que ça a été la pire année pour le monde de la musique. Kurt Cobain s'est suicidé cette année-là, Justin Bieber est né, et ouais, là, cette année-là, ça a aussi été pour moi le passage à l'adolescence, et en Valais, comment vous expliquez, l'adolescence c'est un moment magique, c'est quand tu sors de l'enfance pour rentrer dans l'alcoolisme. Ouais, ben, on sait tous qu'on est alcoolique en Valais, faut pas se leurrer, l'autre jour je me suis fait arrêter par la police, bonjour monsieur, contrôle d'alcoolémie, veuillez souffler dans le ballon, d'accord, mais vous soufflez le premier, c'est bon, circulez. Non, non, on sait tous qu'on est alcoolique, c'est clair, c'est clair. L'année 1994, ça a été aussi pour moi la découverte du grand amour, du magnifique amour que j'ai rencontré cette année-là, Géraldine. Comment vous décrire Géraldine ? Géraldine, c'est la fille que tous les garçons, mais quand je dis tous, c'est sans exception, fuyaient. Pourtant, elle avait tout pour plaire, elle avait la taille mannequin, elle faisait 1m80, 1m sur 80. Elle avait un magnifique appareil dentaire, la première fois que je lui ai roulé une pelle, j'ai mangé pendant deux jours. Non, arrêtez, vous n'avez jamais vu Géraldine, excusez-moi. Non, à part ça, ça a été aussi ma première relation sexuelle. Je m'en souviendrai toute ma vie, on était là, nus, moi comme un verre, elle comme une baleine échouée sur la plage. Quand soudain, avant de passer à l'acte, je me suis dit, pas de capote. Alors je suis vite descendu direction la pharmacie, j'arrive vers la pharmacienne. Bonjour madame, s'il vous plaît, j'aimerais un paquet de préservatifs, s'il vous plaît. Et cette année-là, sortaient les préservatifs avec des goûts. Alors elle me fait, oui, mais alors on a des goûts fraises, vanille, chocolat. Non, s'il vous plaît, je vous arrête tout de suite, j'aimerais à la mayonnaise, c'est pour me faire un thon. Le lendemain, Géraldine m'a plaqué. En même temps, vous me direz, elle avait appris ce que j'avais dit, parce que sa mère était la pharmacienne. Ça aide pas. Par contre, si vous voulez m'aider pour savoir la suite, votez pour moi. Allez, à bientôt, bonne soirée. Mesdames, Messieurs, c'était Cédric Sassi. Tonnerre d'applaudissements, premier candidat de cette édition du Swiss Comedy Talent. Avant d'accueillir le prochain, je vais continuer à vous présenter ce beau jury bien éclairé devant vous. Je vous ai présenté Ivan Madonia, le fondateur du Swiss Comedy Club. Et on va partir par la droite. On va commencer avec l'ancien directeur artistique du Lido et programmateur humour actuel du CPO. J'aimerais qu'on accueille bien fort Thomas Lécuyer, s'il vous plaît. Bonsoir, Thomas. Salut, Jessie. Alors, Thomas, lui, il a l'habitude de voir énormément d'artistes. Il fait partie de ceux qui ont lancé un peu des jeunes artistes. Les jeunes humoristes suisses se portent bien. C'est clair. Donc, il y a du niveau. Vous allez être intransigeant. Vous les attendez au fusil. On va être intransigeant. Oui, oui, oui. Et en même temps, il faut déjà avoir du talent. Rien que pour oser monter sur scène. Ça, c'est déjà méritant. Donc, on va essayer d'être tendre et intransigeant à la fois. Oui, peut-être un peu moins tendre à côté de Thomas Lécuyer. C'est un humoriste du Swiss Comedy Club. Il est prof au Swiss Comedy School. C'est lui qui forme un peu les jeunes. Vous l'entendez tous les matins sur Rouge FM, en 6h et 9h chez les voisins. C'est Jérémy Vaillot, s'il vous plaît. Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Alors, on se tutoie, nous, directement. On peut se tutoier, oui. Donc, toi, tu as gagné le Swiss Comedy Talent l'année dernière. Oui, en 75, je crois. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis ? Plein de choses. Aujourd'hui, je suis jury. Voilà. C'est beau, quand même. Je ne vais pas me venger. Et un petit conseil pour ceux qui voudraient piquer ta place ? Il faut être drôle. Voilà. Bon. Écoutez, on leur souhaite. On va accueillir sans plus attendre le deuxième artiste de cette première session de qualification du Swiss Comedy Talent. Moi, je l'adore personnellement. Après, à vous de juger. Voici Tiziano. Je m'appelle Tiziano. J'ai 25 ans. Et je suis magicien et humoriste, en fait. C'est-à-dire, comme ça, si je rate un tour de magie, je peux dire que je suis humoriste. Et si je rate une blague, je suis magicien. Pourquoi le Swiss Comedy Talent ? Ben, j'aime bien le Swiss Comedy Club. Et là, c'est cool. Parce qu'au Swiss Comedy Talent, je vais être jugé par des gens potentiellement drôles et qui vont pouvoir me dire « Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Et peut-être, je vais pouvoir m'améliorer et être encore plus drôle. » Enfin, j'espère. « Ah, ça, c'est pas bien. » 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 « Make America great again. » « Ah, ça, c'est pas bien. » « J'ai fait ce tour la semaine passée dans un AMS. » « J'ai eu des tas de bonnes réactions. » « J'étais mortel. » « Oui, voilà. » « Mais j'avais un petit peu soif aussi. » « Alors, je me présente. » « Je suis magicien, vous l'aurez compris. » « Je m'appelle Tiziano. » « Tiziano, c'est parce que je suis suisse de ma maman et italien du meilleur ami à mon père. » « Et alors, moi, je ne vise pas du tout Hollywood. » « Moi, mon rêve, c'est juste de participer à Fort Boyard pour rencontrer Mimi Maty. » « Et du coup, j'aimerais bien vous faire un tour de cartes. » « Je ne sais pas si ça se fait de dire au jury. » « Oui, j'ai encore un peu de temps. » « Du coup, je ne suis pas très bon en manipulation. » « J'ai pris un jeu de cartes et je ne vais pas trop le manipuler. » « Comment vous appelez-vous, monsieur ? » « Monsieur Rocha. » « Monsieur Rocha. » « On ne se connaît pas. » « Non, jamais vu. » « Monsieur Rocha, est-ce que vous pouvez me choisir une carte ? » « Celle que vous voulez. » « Je ne sais pas, il y a quoi. » « Je ne sais pas, le pierre noir. » « Je n'ai pas l'as de trèfle. » « Il faut se dépêcher. » « L'as de trèfle ? » « Vous pouvez changer. » « Non, vraiment l'as de trèfle ? » « C'est vrai ? » « Il en a marre. » « OK. » « Regardez bien, car dans ce jeu, dans ce jeu, l'as de trèfle. » « Alors, on va le faire, puisque j'ai encore un peu de temps, on va le faire gentiment. » « Regarde bien. » « T'as dit quelle carte ? » « On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule carte qui est face en l'air dans le jeu, et c'est l'as de trèfle. » « Waouh ! » « Et l'as de trèfle, mesdames et messieurs, c'était aussi la seule carte avec un dos bleu ! » « Excellent ! » « Merci beaucoup ! » « C'est tout pour moi ! » « Allez, tonnerre d'applaudissements pour Titiano, s'il vous plaît ! » « Titiano. » « J'étais de neige. » « Ah ouais ? » « Je suis malin, je vais lui foirer son truc. » « Continuons dans la présentation de ce super jury qu'on a. Nathanel, il vient de parler. » « Bonsoir, Nat. » « Bonsoir. » « Comment ça va ? » « Ça va, ça m'a un peu pris de course ton truc. » « Moi, on m'a pas dit que je devais participer. » « D'accord. » « Alors, je vais vous demander de faire un maximum de bruit, à la fois pour l'encourager, mais surtout pour le réveiller. » « Nathanel Rocha, s'il vous plaît ! » « À ses côtés, alors une voix que vous avez entendue pendant longtemps le matin à couleur 3, que maintenant vous entendez tous les jours sur la première à la RTS, vous le voyez même à la télévision, mesdames, messieurs, c'est Jonas Schneider. » « Bonsoir Jonas. » « Bonsoir. » « Comment ça va ? » « Magnifique. » « Jusque là, comment toi qui as vraiment suivi le tremplin depuis sa première édition, comment tu la sens cette année ? » « Jusque là, est-ce que tout va bien ? » « Écoute, oui, tout va bien. » « On attend de voir le dernier artiste, c'est ça. » « On fera un point à la fin, oui. » « Non, tout va bien. » « Je suis épaté depuis la première édition quand même. » « Il y a des belles carrières qui sont passées par là et qui ont commencé ici. » « Si ça se trouve, Tiziano deviendra Eric-Antoine. » « Ou pas. » « Ou pas. » « On verra bien. » « S'il sera sélectionné au final, on verra ça donc à la fin aux délibérations. » « Et on arrive déjà gentiment au terme de cette première session de qualification du Swiss Comedy Talent. » « On va accueillir sans plus attendre le dernier de cette session. » « Il s'appelle le Capitaine. » « Donc j'avais la banane aussi. » « Donc c'est resté, c'est resté le Capitaine Schmoll. » « Et j'attends du Swiss Comedy Talent. » « C'est un bon tremplin. » « Pour se faire un petit peu remarquer. » « Pour essayer de percer un petit peu dans ce monde de l'humour. » « Je ne cherche pas forcément à devenir célèbre, mais à faire rire les gens. » « Donc c'est un bon tremplin pour démarrer comme ça. » « Donc moi, comme j'ai été présenté, je suis le Capitaine Schmoll. » « Je suis un de ces nouveaux super-héros. » « Bon, super-héros qui ne servent pas à grand-chose. » « Attendez pas de moi que je viens de vous sauver. » « Déjà, j'ai à peine réussi à me sauver moi-même de chez moi. » « Vous savez, la vie en couple, c'est compliqué. » « Quand on est seul, on ne le supporte pas. » « Et dès qu'on est deux, on ne se supporte plus. » « Alors je vous rassure, je ne suis pas à mes agines. » « J'aime les femmes. » « J'aime toutes les femmes. » « J'aime beaucoup les femmes. » « Je vous aime, je vous aime. » « J'aime les femmes. » « Je suis plus un écolo, c'est-à-dire que je recycle. » « Oui. » « D'ailleurs, j'ai tellement partagé avec les femmes. » « C'était surtout au moment des divorces. » « Mais bon. » « Moi, dans la vie de couple, je la vois un petit peu comme alimentaire. » « C'est-à-dire, d'abord, tu cherches la fraise, la belle. » « Celle qui a la belle forme. » « Celle qui a la belle couleur. » « Celle que tu aimerais prendre avec la chantilly. » « Ensuite, ça devient un oignon, un peu difforme. » « Tu l'épluches délicatement pour pas que ça finisse en pleurs. » « Et à la fin, ça devient un gros piment rouge. » « T'as de plus en plus de mal à valer. » « Et ça finit toujours par te péter le cul. » « C'est incroyable. » « Comme une fraise finit presque toujours en tarte. » « Cette relation, des fois, je l'as mis, un morceau de pain. » « Tu sais, ce bout de pain que tu as chez toi, que tu pourrais consommer. » « Et que tu laisses dans son coin, que tu oublies, que tu laisses sécher. » « Chérie, mets-toi un peu de crème sur le visage, tu es toute sèche. » « Fais-toi un masque, que je ne vois plus ta gueule. » « Et ce même bout de pain qui vous manque quand il n'est plus là. » « Qui n'a jamais souhaité d'avoir une paire de miches pour saucer un peu ? » « Qui n'a jamais rêvé d'avoir un quignon de pain pour y fourrer sa barre de chocolat ? » « À part peut-être un homme d'église qui ne mange pas de ce pain-là. » « Quoique des petits pains. » « Oui, je sais, c'est dégueulasse. » « Non, j'entends les femmes râler, de toute façon, je vous entends loin râler, vous plaindre. » « De toute façon, la femme est faite pour se plaindre, vous râlez tout le temps, ça doit être votre life motif. » Or, l'autre jour, ma voisine, lors de la fête des mères, se plaignait « Ah, mon mari rentre avec des fleurs, je vais encore devoir écarter les jambes ce soir. » « Mais pourquoi, tu n'as pas de vase ? » Des fois, je me dis que l'homme est à la femme ce que le migrant est à l'UDC. Un problème relationnel voulant être églé avec des idées de merde. Aussi, pourquoi a-t-il été fait l'association Terre des Hommes ? Je vous mets au défi de faire taire des femmes. Bon, des fois, on devrait vous écouter, mesdames, je l'avoue, mais à coup le pas. Parce que des fois, t'as la bonne, t'as la vraie, t'as celle qu'il faut garder. Et tu sais pas pourquoi, t'as ce déclic dans la tête ? Tu te prends de liberté et d'aventure. Tu te prends pour la reine des neiges. Ça doit être la crise de la quarantaine. Donc, telle la reine des neiges, tu arrives chez toi, dans ta famille, tu jettes un froid et tu t'en vas. Tu t'en vas en chantant « Libérée, délivrée, mariée, je ne serai plus jamais. » Et ton doux rêve de liberté et d'aventure devient liberté et pension alimentaire. Et de la reine des neiges, tu deviens le roi des cons. Voilà. Maintenant, moi, depuis, j'essaie de me refaire. Et je me suis lancé dans la comédie. Car je me suis dit, tu as tout ce qu'il faut pour devenir un bon comédien. Mais oui, tu es resté marié 16 ans. Tu es un bon comédien. C'est tout pour le capitaine. Merci. Le capitaine, mesdames, messieurs. Et voilà, on arrive donc au terme de cette première session de qualification du Suisse Comédie Talent. Je vais rappeler les artistes de ce premier groupe à monter sur scène. Il y avait pour vous ce soir Cédric Sassi. Il y avait également le magicien Tiziano. Ainsi que le capitaine. Et voilà, c'est l'heure de connaître le choix du jury qui a longuement délibéré, n'est-ce pas ? Et pour commencer, on va donner la parole au fondateur du Suisse Comédie Club, organisateur de ce tremplin et producteur du Suisse Comédie Club, Ivan Madenia. Re bonsoir. Merci de me donner la parole en premier. Ça n'a pas été facile. Oui, comme tu dis, on a pris beaucoup de temps pour délibérer. Parce que forcément, on doit prendre trois candidats sur neuf. Et chacun a sa personnalité. D'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez été déjà présélectionné sur les scènes ouvertes. Et vous avez tous quelque chose. Maintenant, on doit prendre une décision sur quatre minutes de passage. Ce n'est pas facile. Et bon, voilà, on a fait un choix. Mais je ne sais pas si Nathanael, tu as noté quelque chose pour le premier Cédric Sassi ? Moi, je voulais faire les trois d'un coup. Comme ça, c'est fait. On y va. Non, déjà, tu passais au début. Ce n'est pas facile de démarrer. Je suis en train de te chercher des excuses. Ce n'est pas mon signe. Tu nous as dit qu'il fallait voter pour toi. Si on voulait savoir la suite, on n'y tient pas à ce point. Non, mais c'est bon, il est franc. Il faut lui laisser ça. Après, genre, mes camarades, il y a de l'aisance. Voilà, c'est bien. Non, il y a du potentiel. Tu nous as parlé de tes souvenirs d'année 1994. C'était un peu le carbone 14 de ton sketch. Il y avait une autre référence. On passe au suivant ? On passe à Tiziano, alors. Sur la série des trois, moi, ce qui m'a surpris, c'est que ce concours d'humour, c'est que sur les trois humoristes, c'était le magicien le plus drôle. Je vais me faire péter la gueule en sortant, là. Non, franchement, tu maîtrises la dramie de maturgie de la scène. Tes tours sont maîtrisées. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est en plus amusant. Maintenant, c'est de la magie. Ça, ça me dérange un tout petit peu. Mais enfin, on est ouvert au Swiss Comedy Club. Par contre, je ne sais pas si la Harry Potter School, il nous accepterait les humoristes. Mais nous, on fait un effort. Merci. Je peux passer au dernier ? Bruno, enfin, le capitaine. Le capitaine. Capitaine. Oh là là, je prononce faux. On peut dire capitaine à la Suisse. Capitaine, je ne sais pas. Moi, à un moment, tu parlais de fraises, d'oignons. Il y avait tout un champ lexical. C'était de l'humour, fruits et légumes. Je trouvais pas mal, mais voilà. On continue de parler des autres aussi, peut-être pas séparément comme ça. Ce sera difficile d'être aussi pertinent. Quelque chose sur Tiziano, Jonas, peut-être ? Non, Tiziano, pourquoi tu es là ? Est-ce que, ouais, je suis d'accord, il n'y a pas de concours de magicien, mec, donc c'est la merde, donc tu es là. Est-ce que c'est vraiment parce que tu veux nous montrer quelque chose d'humoristique ? Dans ce cas-là, à mon avis, il faut que tu travailles le truc un peu différemment. En fait, tu as un personnage qui est très stressé. Est-ce un personnage ? J'en doute, mais disons que tu as un personnage qui est très stressé. D'accord ? Et à mon avis, il n'amène pas grand-chose d'autre qu'une espèce de maladresse qui, en fait, est une belle adresse. C'est un truc de pas mal de magicien. Non, ça, ça fonctionne, c'est clair. Mais ça ne suffira pas, clairement, à nous faire un spectacle d'humour. À un moment, il faut que tu nous amènes une histoire, une blague, une punchline, un truc, quelque chose d'autre. Donc là, tu pourrais être un tout petit peu plus déterminé. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que tu fasses que de la magie. Évidemment, ce n'est pas le lieu. Si tu veux faire de la magie qui mêle de l'humour avec une histoire, il faut bosser le truc un peu différemment. Mais évidemment, les effets, ils sont magnifiques. C'était bien joué, ouais. Merci, merci. Non, Tiziano, moi, j'aime beaucoup ton personnage. Je pense qu'il a du potentiel. Effectivement, on est tous d'accord pour dire que tu as été pris par le temps et par le stress. Mais on sent bien qu'il y a l'idée de raconter l'histoire d'un gars qui est magicien et qui fait aussi l'humour. Moi, j'aime bien cette vanne avec le copain, le meilleur ami du père à ta mère. Il y a plein de petits trucs qui peuvent être approfondis. Ce mélange de stand-up et de magie, c'est une bonne piste à explorer. Il n'y avait pas assez de stand-up dans ce petit passage de 4 minutes. C'est dommage. Mais c'est très bien, sinon. OK, merci beaucoup. C'est bon ? Bravo. Encore quelque chose à rajouter ? On va passer à la délibération directement. OK, alors on va donner la parole à Ivan Madonia pour le grand verdict. Alors, voilà, comme je vous avais dit, ça a été assez dur pour nous pour délibérer. Tiziano, tu as entendu également les bons commentaires du jury. L'humour, ma foi, je pense qu'il faut te découvrir un peu plus que 4 minutes, effectivement. Mais il y avait quelque chose de très intéressant par rapport à Cédric et Bruno et Tiziano pour cette première sélection. Qui de Cédric Sassi, Tiziano ou le capitaine Schmoll va être sélectionné pour la finale ? Réponse tout de suite avec le jury. Ma foi, il n'y aura personne pour la finale. Aucun sélectionné. Aucun sélectionné. Bon, eh bien, c'est très dur. Teneur d'applaudissements quand même pour nos 3 candidats. Voilà, bravo Capitaine, bravo Tiziano, bravo Cédric. On espère que ce sera mieux la prochaine fois. Merci au jury, merci à vous et merci chez vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième session de qualification du Suisse Comedy Talent. Très bonne soirée.